bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique je vais aujourd'hui vous parler de Jujutsu Kaisen donc le tome 1 été flamboyant et automne naissant alors c'est pas le manga c'est une live novel donc en tout cas ça va être un peu changeant sur le coup je pense parce que ce nom là ne doit pas être méconnu pour beaucoup de gens pas tant que ça mais en tout cas j'ai hâte de vous en parler tout de suite alors le résumé c'est ça que j'adore c'est les deux premières lignes un roman qui fait la lumière sur les zones d'aubre du manga phénomène alors je pense que beaucoup connaissent Jujutsu Kaisen mais on va reparler après donc en gros dans ce roman là on va avoir 5 histoires tournant autour de personnages que quand vous connaissez ça qui sont importants dans la série donc à savoir Yuji Tadori, Megumi Fujiguro, Satuo Gojo, Kento Nanami et Maito et aussi M. Ichiji pardon en fait ce sont des histoires où on est généralement avec deux personnages de la licence à part celle avec Maito et Willy tout seul enfin de la licence de l'histoire et en gros c'est 5 petites histoires du quotidien si je peux me le permettre c'est souvent une formation que j'ai souvent répété dans la vidéo mais en tout cas ça parle à peu près de ça comme vous pouvez le voir en fait c'est un format qui fait un peu roman parce que là c'est une light novel en gros c'est une adaptation du manga et aussi de l'anime qui a été adaptée en format roman donc c'est vrai que ça change un petit peu mais en tout cas on va parler plus en détail juste après pour parler davantage de mon avis alors début 2024 donc là on est le 16 mars 2023 on est le 16 mars 2024 je suis désolée début 2024 j'ai commencé justement à regarder la série Jujutsu Kaisen donc du même nom du moins ce qui est sorti actuellement au niveau animé parce que sur le coup je suis vraiment animé en glie pour Jujutsu Kaisen donc là actuellement où est-ce qu'on en est dans l'histoire pour ceux qui ont eu le manga on est au niveau enfin on y a eu le fameux drame de Shibuya à la fin donc je pense pour ceux qui connaissent l'anime et le manga ça veut de quoi je parle Antoinette tu gènes un peu non ? t'as pas la sensation de gêner ? et donc ce manga enfin ce light novel s'inclut en tout cas plus ou moins dans la partie avant l'arc du drame de Shibuya et donc j'avais vraiment aimé l'anime pour le coup et donc je l'ai vu je connaissais pas du tout enfin je connaissais la série de noms et pour avoir l'anime mais je n'avais jamais lu de light novel donc c'était une toute première pour moi c'était vraiment intéressant ce n'est pas la première fois que je parle d'un manga enfin bon là c'est la light novel mais j'ai déjà lu des mangas qui parlent un peu de ces petites histoires du quotidien d'une grosse licence je peux promettre qui est aussi bien un animé et un manga surtout à la base je vous avais présenté il y a quelques années je vous mettrai le premier dans le petit i la première vidéo que j'ai fait sur le premier tome de la série Saint C.S. The Lost Canvas Chronicles de Mazami Komada et Shiori Teshiruki édité chez Kurokawa où en fait cette série là c'est un peu des histoires en parallèle de Saint C.S. The Lost Canvas donc avant l'histoire principale de Saint C.S. The Lost Canvas où chaque tome était relié à un chevalier d'or donc c'est vrai que c'était génial parce que c'est vrai que souvent ces histoires là comme pour Jujutsu Kaisen ce genre de petites histoires c'est dur de les intégrer pleinement à la série parce qu'il y a des espaces de beaucoup de choses c'est dur d'inclure ces petites choses là dedans donc c'était vraiment hyper intéressant de découvrir ces petites histoires qui changent un petit peu du côté exorciste que vivent les personnages parce qu'en fait on est au Japon notamment à Tokyo et ça c'était vraiment donc sur cause de ces exorcistes là et c'était vraiment intéressant merci Antoinette d'avoir plus en profondeur leurs petits trucs du quotidien mais des fois tout en ayant un lien avec leur métier et donc là le cas c'est un autre format c'est le live novel donc un format écrit et non un format dessiné si je peux me permettre c'est vrai que ça a fait 5 petites histoires elles étaient vraiment intéressantes à lire parce qu'elles permettent par exemple je pense aux personnages de Maito de mieux le connaître par exemple de mieux connaître par exemple le rôle de certains personnages plus en profondeur c'est quand même M. Ejichi qui est le directeur adjoint de l'école d'exorcisme de Tokyo mais aussi d'avoir vraiment des points de vue je sais pas comment dire vraiment les interactions que peuvent avoir de personnages par exemple Yuji et Megumi et Satoru et Kento même si pour ceux qui ont vu l'animé et ou lu le manga connaissent déjà ça qui était vraiment vraiment chouette est-ce que ce live novel peut être lu indépendamment de la série largement parce que c'est ce que je dis c'est des petites histoires mais vraiment à part mais qui s'intègrent dans l'histoire principale est-ce qu'il faut avoir lu le manga et ou regarder l'anime avant de le lire j'ai envie de vous dire que j'ai pas trop envie de je sais pas trop parce que moi j'ai vu l'anime avant donc je connais un peu je connaissais un peu l'univers mais je pense que ça peut aider je sais pas trop parce qu'en fait par exemple quand on parle de Yuji quand on dit le garçon aux cheveux roses sur le coup ça peut pas être bizarre mais pour ceux qui ont vu l'anime savent très bien que Yuji elle est cheveux roses ça c'est sûr mais ouais je sais pas c'est très dur à dire parce que moi j'y vais l'anime donc j'ai pas le recul nécessaire pour répondre à cette question ce qui change par rapport au manga ou à l'anime c'est que que ce soit manga ou animé on a des images visuellement on voit les personnages on voit les lieux où ils sont donc c'est on a pas besoin de s'imaginer de qui, de quoi, de quoi, de l'univers bon je pense que Tokyo beaucoup ont dû voir des images de ce qu'est Tokyo aussi bien au travers de reportages ou de vidéos mais c'est que là en fait on a seulement bah tout était c'est que des discrétismes en fait c'est comme si on avait un réel roman enfin c'est le cas pour le coup un roman entre les mains et on doit s'imaginer bah certes les lieux les actions que font les personnages plein de trucs comme ça et évidemment ce qui fait que moi j'y vais un peu à un moment sur cette confusion là monsieur Yichi emmène dans une histoire emmène Yuji avec lui en voiture ce que moi j'ai pensé visualiser l'image des voitures enfin de l'intérêt de voiture qu'on peut la voir en France je parle en France parce que je suis française en Europe en général à savoir le volant à gauche conduisant à droite or au Japon c'est comme au Royaume-Uni volant à droite et conduite à gauche donc là dessus moi je suis pas mal trompée je voyais toujours monsieur Yichi à gauche ou à droite dans la voiture dans le volant bon c'est vrai que ça peut prêter à confusion mais je pense que ça peut relever du détail malheureusement mais là oui c'est en fait imaginez par exemple des actions je n'avais pas imagé Tokyo d'une certaine manière mais c'est un voilà je ne vis pas à Tokyo je n'ai jamais mis les pieds à Tokyo actuellement donc je ne vais pas trop m'étaler là dessus mais des fois oui on arrive à imaginer à peu près par rapport aux descriptions et tout le reste ce qui est vraiment chouette également dans ce roman c'est des illustrations on a des illustrations on a une illustration par chapitre je pense faite de la main du mangaka qui sont bien insérées dans les chapitres c'est à dire c'est une illustration en lien avec le 10 chapitres pour le coup elles sont bien insérées je sais qu'il y en a une ou deux elles sont pile à la fin du au moins deux pile à la fin du roman du chapitre et les autres sont bien insérées de faire en sorte que déjà une illustration on se retrouve sur la page de gauche et pas la page de droite à la page de gauche mais à la page de droite on démarre sur une nouvelle phrase c'est à dire qu'on ne se retrouve pas au plein milieu d'une phrase et je trouve qu'en termes de fluidité de lecture ça apporte un petit quelque chose en tout cas pour les éditions Kiyun là ils ont bien mis le truc je ne connais pas pour la version japonaise et pour les autres éditions dans le monde où on a pu distribuer cette nouvelle en tout cas ce roman mais en tout cas je trouve que ça permet une grande fluidité de lecture de ne pas être vraiment troublé de toute façon je vous aurais inséré quelques images pour que vous voyez à peu près ce que ça donne puis c'est un livre qui se lit généralement assez rapidement en une journée c'est largement fait parce que 170 pages pour le coup ça peut se lire assez rapidement parce que les pages les chapitres par exemple font 10-15 pages à peu près je n'ai pas vraiment fait le décompte mais c'est à dire qu'on ne démarre pas directement sur le début on a la présentation des personnages les chapitres etc mais je vais vous donner un exemple par exemple le premier chapitre on le voit c'est pas énorme on démarre à la page 6 et on termine à la page 33 voilà j'ai une dizaine de pages j'exagère mais vous voyez on regarde bien je ne sais pas si vous allez voir mais on voit très bien quand on généralement on voit des marques noires qui sont en fait les chapitres parce que chaque chapitre démarre avec une nouvelle page noire entièrement mais en tout cas c'était chouette enfin c'est vraiment là c'est vrai que j'étais trompeur il y a une trentaine de pages et on est dans une dizaine de pages mais en fait c'est que ça se lit tellement vite et tellement bien parce que c'est écrit en plus assez assez gros de base donc c'est ce qui fait que la lecture se lit face très vite et c'est ça qui était vraiment agréable donc je pense que pour certains si vous découvrez un petit quelque chose ayant une lecture un peu rapide entre deux grosses lectures ça peut être top et ce qui est top c'est que aussi je ne l'ai pas dit mais les histoires enfin n'ont pas de lien entre elles c'est pas comme des romans enfin des romans classiques c'est à dire c'est une seule histoire mais qui a chaque chapitre c'est la suite du chapitre président non là c'est vraiment cinq histoires indépendantes d'une des autres mais qui ont un lien Jujutsu Kaisen en tout cas l'original ça c'est super top c'est vrai je parlais de la nouvelle parce que c'est un peu ce que c'est c'est ce qu'on m'expliquait un petit peu mais je pense c'est plus un roman pour le coup c'est un roman pour le coup qui est vraiment super à lire je peux vous conseiller si vous voulez vraiment une petite lecture toute simple je vous force pas mais en tout cas c'est vraiment un roman que j'ai bien aimé lire que vraiment c'était vraiment un livre que je pourrais vraiment relire sans plaisir enfin avec plaisir pardon avec un tout autre moment ma chronique sur le premier roman de Jujutsu Kaisen de Gege Akutami et Balakotikani Kitu Gani pardon je voulais me le prononcer que j'ai oublié de m'en souvier tout à l'heure au début est terminé j'espère que vous avez plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et sur ce je vous dis donc à la prochaine Sous-titrage ST' 501